Lorsque, à partir de mon smartphone, je consulte un serveur, un site web par exemple, par où passent les paquets qui arrivent jusqu'à mon terminal. Le réseau internet, à la base, ne sait pas gérer la mobilité. Tout paquet est destiné à une adresse, et une adresse, c'est en général lié à une localisation physique. La solution qui a été adoptée pour les réseaux 4G est de faire converger les paquets à destination des abonnés mobiles vers une porte d'entrée du réseau qui s'appelle le P-Gateway ou Packet Gateway. Cela veut dire que lorsque je consulte mon serveur, le paquet, par exemple constituant un bout de page web, va être transmis à travers l'internet vers le P-Gateway de mon opérateur mobile, puis du P-Gateway vers la station de base en utilisant le réseau IP propre de l'opérateur mobile et de la station de base par la voie radio vers mon terminal. Les fonctions du P-Gateway sont donc d'acheminer les données vers le terminal et aussi d'assurer un certain nombre de fonctions de sécurité. C'est une porte d'entrée et il faut protéger contre les attaques venant de l'extérieur. Dans le sens inverse, lorsque j'envoie une requête à partir de mon smartphone, c'est la même chose du terminal vers l'inode B, de l'inode B vers le P-Gateway, du P-Gateway vers le serveur. Si on réfléchit un petit peu, le nombre typique d'inode B pour un réseau français est de l'ordre de 10 000, quelques milliers à 10 000 ou quelques dizaines de milliers. Dans certains cas, dans les zones denses, la couverture d'un inode B est de quelques centaines de mètres autour de cet inode B. En revanche, on a quelques passerelles d'entrée, quelques P-Gateway dans un réseau national. Si nous considérons le transfert vers un terminal, que ce terminal se déplace, eh bien, on voit bien qu'il faut avertir, lorsque le terminal se déplace, le P-Gateway de router non plus vers l'ancien inode B, où se trouvait l'abonné avant, mais vers le nouvel inode B. Ce reroutage nécessite l'échange de messages de signalisation. Pour éviter des reroutages fréquents au niveau du P-Gateway, on va introduire un équipement intermédiaire qui s'appelle le serving gateway. Le serving gateway sert une zone géographique donnée, typiquement une région ou quelques régions françaises. De cette façon-là, on va avoir un saut supplémentaire, serveur P-Gateway, P-Gateway S-Gateway, S-Gateway inode B. Cela paraît légèrement plus complexe, mais l'avantage, c'est qu'en cas de mobilité du terminal, très souvent, il va rester sous le même S-Gateway, et ce n'est que le S-Gateway qui a géré cette mobilité, ce reroutage à faire. Un S-Gateway permet donc la collecte des données envoyées par des terminaux mobiles à différents inode B, mais aussi la distribution des données venant des serveurs vers les inode B où se trouvent les abonnés mobiles. C'est ce qu'on a représenté ici. Serving gateway et packet gateway sont deux éléments très importants d'un réseau cœur 4G. Un des points à souligner, c'est que les paquets qui constituent le flux de données, par exemple le flux de vidéos que je regarde sur mon smartphone, transitent par l'EP-Gateway, c'est la porte d'entrée, et le serving gateway qui est lié au lieu, à la région où je me trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?